Musique de générique De retour sur le plateau de ETV Service, oui, spécial, tourisme. Oui, on fait le tour de cet univers, bien sûr, qui un jour va mettre notre Guadeloupe sur le toit du monde. Oui, retenez bien ça, on est toujours, bien sûr, avec l'or en scène. Hilaire, qu'on sait, est-ce que ça va ? Ça va toujours. Et on reçoit Elodie, Esther, de la CCI, bienvenue, est-ce que ça va ? Très bien, merci. Bien installée ? Ça va. Super, on parlait un petit peu de tourisme et tout avec madame Hilaire, en scène Hilaire, et je lui disais justement que l'un des plus beaux spots, c'est la caravelle. Et là, il dit non, 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 you're crazy, man. Où est le plus beau spot alors pour toi ? La plage du Souffleur. Là. Où ? La plage de l'EuroADF. Voilà, donc tout ce petit débat, en fait, c'est pour vous inviter à sortir de chez vous et aller découvrir les plages de la Guadeloupe. Pour la peine, vous ferez les trois, oui, parce que l'essence, ça va pour l'instant. Alors, Elodie, Esther, donc vous, en fait, vous accompagnez numériquement et sur le plan digital. Alors, pas uniquement. Je suis tout d'abord conseillère tourisme à la Chambre de commerce. D'accord. Donc, j'accompagne les créateurs d'entreprises dans le secteur du tourisme, que ce soit les hébergements, les restaurants, les activités de loisirs. D'accord. Et puis aussi dans leur phase de développement. Et à travers leur phase de développement, on a monté tout un programme, on va dire, d'accompagnement sur la stratégie numérique. D'accord. Donc, effectivement, on voit de plus en plus que tout se met au numérique. Donc, faut-il être absolument en mode numérique et digital pour pouvoir fonctionner dans le monde du tourisme ? Aujourd'hui, oui, puisque comme me disait un webmaster un jour, si on n'est pas sur Internet quand on est une entreprise touristique, c'est comme si on n'était pas dans les pales jaunes. Donc, ça montre un peu l'envergure aujourd'hui du numérique. Et puis, surtout dans le secteur du tourisme, on va dire que c'est, entre guillemets, vital d'être présent sur les plateformes, sur Internet, pour pouvoir faire vivre sa structure et surtout faire des bénéfices. Mais est-ce que c'est facile d'être sur Internet ? Parce que je suppose qu'il y a énormément d'anciens qui ont de belles villas, de belles maisons à louer, mais qui ne savent pas trop comment gérer Internet. Est-ce que c'est facile de faire ça ? Et est-ce qu'on est aidé ? Est-ce que c'est un petit peu votre rôle ? Alors, c'est mon rôle. Ce n'est pas facile, puisque c'est vrai qu'on a eu l'idée de monter ce dispositif grâce, on va dire, à une expérience terrain que j'ai eue. Donc, durant de nombreuses années, j'ai accompagné des personnes dans la labellisation pour des écolabels, des labels environnementaux. Et c'est vrai que c'était des personnes, on va dire, des seniors. Et j'ai pu voir par la suite qu'ils avaient beaucoup de mal à communiquer sur ces labels, sur leurs produits, sur leurs structures. Et je me suis dit, bon, là, il va falloir vraiment les aider, les accompagner, trouver des solutions pour eux en termes de digital. Donc, on avait monté une première fois une formation de transition numérique, où là, on leur apprenait vraiment les outils, monter une page Facebook, revoir leur site web, leur donner tous les trucs et astuces, on va dire. Et puis, on a vu qu'ils avaient, certes, ils repartaient avec des outils, mais il manquait encore quelque chose. Et on a compris que c'était la stratégie. En fin de compte, ils n'avaient pas la base, c'est-à-dire une stratégie digitale pour pouvoir vraiment mettre ces outils. Puisqu'il faut comprendre que le digital, c'est un facilitateur pour la visibilité de l'entreprise, mais il faut déjà une base. Et comme le disait Laure tout à l'heure, il y a déjà une stratégie, on va dire, on parlait d'études de marché, mais la stratégie marketing est très importante. Donc, nous, aujourd'hui, on fait cette passerelle entre la stratégie marketing à mettre en place pour arriver à mettre en exergue toute la stratégie digitale derrière, tous les outils pour être 100% performant sur Internet. Et que faut-il pour avoir une bonne stratégie, justement ? Je pense que d'abord, pour avoir une bonne stratégie, il faut déjà bien connaître son produit. Ça permet de bien pouvoir le détailler, pour pouvoir le vendre, le mettre en avant sur tous ses réseaux, son site web, surtout. Ensuite, on parlait tout à l'heure même de tarification. Ça aussi, c'est très important, puisqu'on voit que les chefs d'entreprise ont beaucoup de mal à trouver les bons tarifs. Et après, ça découle sur les canaux de distribution, sachant que dans le tourisme, ils sont multiples, puisqu'on a différentes plateformes digitales pour pouvoir revendre le produit. Mais on a aussi de la commercialisation en direct à travers le site web. Et après, tout ça, c'est de la communication avec les réseaux sociaux, avec aussi une belle étape de fidélisation, bien sûr, puisque le but, c'est que le client revienne chez vous. Exactement. Donc, tous ces outils permettent aussi d'avoir, de monter petit à petit son marketing, sa stratégie, selon son produit et selon ce qu'on veut, puisque bien sûr, le tourisme, surtout dans l'hébergement, même dans la restauration des actifs de loisirs, c'est de l'humain. Donc, selon aussi ce qu'on veut faire passer aux clients et ce qu'on veut transmettre aussi aux touristes de leur séjour en Guadeloupe. Donc là, on revient sur de l'expérience. D'accord. Et est-ce que la Guadeloupe est visible aujourd'hui sur le net ? On dira. Est-ce qu'on arrive ? Parce que souvent, lorsqu'on voyage, on ne connaît pas trop la Guadeloupe. On ne sait pas où c'est, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même une avancée ? C'est vrai qu'on voit énormément de... Enfin, vous le verrez peut-être tout à l'heure avec M. Bourgogne. Avec la surprise ! Avec la surprise, voilà ! Mais tu sais pas ! Exactement ! Attention, je vais dire à la fin de la démarche, toi ! Avec la promotion, c'est vrai que c'est plus au niveau du CTIG. Mais on voit vraiment qu'il y a un fort programme de promotion touristique en Guadeloupe aujourd'hui, qu'on est sur différents salons, qu'on pousse vraiment la clientèle, qu'on crée aussi un écosystème digital au niveau du CTIG. Et puis, je sais que M. Rosier, ce week-end, faisait l'annonce aussi de notre campagne au Madison Square Garden la saison prochaine à New York. Donc voilà, on voit vraiment qu'on essaye de s'exporter au maximum et de faire connaître la destination Guadeloupe un peu partout dans le monde, surtout actuellement en Europe et en Amérique du Nord. Et c'est vrai, effectivement, que surtout au niveau de New York et des Américains, ils parlent de plus en plus, voilà, de la Guadeloupe, bien sûr, de Terre de Haute. Et effectivement, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, qu'on a une sorte de visibilité, mais incroyable, d'où est-ce que ça vient ? Je pense que c'est les fins un peu norvédiennes, dans le sens où il faut comprendre quelque chose, c'est que dans le tourisme, le trafic aérien est prépondérant. C'est indispensable. Quand on a une liaison, ça veut dire qu'on rapproche un territoire d'un autre. Donc tout de suite, ça permet d'avoir vraiment des Américains, grâce à Norvédienne, puis aux tarifs aussi attractifs que Norvédienne avait. Mais tout de suite, ça a permis aux Américains de nous connaître, d'être incités à venir chez nous, à visiter les îles de Guadeloupe, puisque bien sûr, on ne vend pas qu'en île à Guadeloupe, mais un archipel. Tout à fait. T'as qu'à Terre de Haute, Terre de Belle, à désirer à démarrer. C'est lente. Et donc, c'est vrai que ça, ça a eu un très fort effet. Et puis, on a l'un d'autre. Alors, ça, c'est pour les États-Unis, mais aussi, on a l'effet, on va dire, Death in Paradise, donc l'ordre au paradis, la série, qui se tourne depuis maintenant, je crois, sept ou huit saisons ADM. Exactement. Qui a un très fort impact sur les Anglais, les Irlandais, pour l'Europe. Donc, ça aussi, on fait rêver, on crée un imaginaire dans l'esprit des gens. Donc, ça, c'est très important aussi pour notre destination. Quel retour avez-vous, justement, des touristes qui viennent ici ? Est-ce qu'ils sont souvent surpris ? C'est-à-dire qu'ils ne s'imaginaient pas forcément trouver une île comme la Guadeloupe, c'est-à-dire en même temps dans la Caraïbe, française, et avec le charme, bien sûr, Guadeloupe. Est-ce que le retour est plutôt positif ? En même temps, on ne dira peut-être pas non, ils repartent fâchés, mais est-ce qu'on sent quand même que le touriste repart content ? Si on se tient déjà aux statistiques des études du tourisme de la région, on voit très bien qu'on a à peu près aujourd'hui, alors je prends les chiffres du très satisfait, on prend les touristes très satisfaits dans leur globalité, on n'a pas 97% aujourd'hui de satisfaction. Ce qui est très, très bien, puisqu'on nous a beaucoup décrié comme une destination qui manquait d'accueil, qui n'avait pas de professionnalisme, et on voit vraiment ces dernières années que l'on a renversé la tendance. Donc ça, c'est très intéressant. Après, c'est vrai qu'on est une destination, je pense, un peu surprise peut-être pour les touristes, parce qu'ils ne connaissaient pas toutes nos potentialités, et surtout notre diversité. Ils sont très surpris de voir qu'au même endroit, je pense qu'on est l'un des rares îles, voire archipels caraïbéens, où on peut avoir une plage de sable fin, comme à la Caravelle ou à Port-Louis, où on peut avoir, de l'autre côté, du sable noir. À Trois-Rivières. Exactement, à Trois-Rivières. Là, c'est le quiz ! Question pour votre liste ! Et aussi, une forêt, une diversité, une forêt tropicale aussi intense avec le parc national. Et puis des îles autour. Donc, il est vraiment surpris, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il vient en Guadeloupe, il ne vient plus comme auparavant une semaine logée, soit à Saint-Anne, soit à Déès, soit à Bouillon, soit à Saint-François. Soit il va faire 3-4 jours sur Saint-Anne ou la Grande Terre, Saint-François, Gauzier. Soit il va faire aussi 3-4 jours sur la Côte-sous-le-Vent, et puis quelques jours dans les dépendances. Parce que comme ça, il voit tout de suite un petit peu, il veut avoir un panel et une vision un peu globale de la destination, et voir un peu tous les charmes de cette destination. Est-ce qu'on a du retard par rapport aux autres îles caribéennes, qui sont juste à côté de nous ? On va prendre peut-être Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ou même la Jamaïque, n'en parlons pas, au Trinidad. Est-ce qu'on a un certain retard à rattraper, ou est-ce que non, on est bien ? On n'a pas les mêmes caractéristiques déjà. Donc sur certains points, on aura peut-être du retard, par exemple, si je prends Trinidad sur le carnaval, parce qu'ils ont créé un marché du carnaval, où je sais qu'on essaie de tendre au maximum aussi, de créer une économie du carnaval pour nous. Donc là, sans que ce qu'on part sur ça, peut-être, sur d'autres points de vue, tout dépend aussi des aspirations qu'on veut avoir. Si on veut être un territoire durable, si on veut être un territoire avec une économie aussi, et puis un environnement durable, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit en retard par rapport aux autres. Maintenant, on a encore besoin de professionnalisation, au niveau de nos professionnels et pour la clientèle. Besoin de plus de services aussi aux clients, parce que c'est ça qui fait un peu la différence entre peut-être du moyenne gamme et du haut de gamme. Tout de suite, on le voit, des fois dans les hébergements, même dans la restauration, les activités de loisirs, il faut vraiment… Le client demande énormément de services. En fin de compte, aujourd'hui, ils viennent dans les meublés de tourisme, mais ils veulent un service hôtelier. Voilà. Ils veulent un peu tout, c'est-à-dire l'autonomie du meublé, parce qu'ils ont la cuisine, ils ont leur petit espace à eux, mais en même temps, ils veulent le service hôtelier, c'est-à-dire peut-être avoir un petit déjeuner tous les matins, ou quand ils arrivent, avoir un dîner de préparé. On est dans un monde, il faut comprendre, on appelle ça l'ubérisation de la société, dans le sens où on est dans le monde du service, dans le monde de la facilité. On veut que ce soit plus facile, et surtout pendant ses vacances. Donc, il faut faciliter tout pour le client, pour qu'il ait le moins d'efforts à faire durant son séjour. Donc, c'est ce qu'on demande de plus en plus aux professionnels, de s'adapter à ces forts besoins et qui progressent très, très vite. Il y a encore cinq ans, on était beaucoup moins dans cette demande de service. On prend souvent le cas du petit déjeuner, parce qu'on a beaucoup de difficultés dans les meublés, en tout cas, ce petit déjeuner quotidien. Aujourd'hui, il y a des gens même qui inventent des systèmes, un peu comme dans les croisières, où vous pouvez préinscrire vos courses, prédéfinir vos courses avant d'arriver, et mettre ce que vous voulez dans le frigo. Donc, on est arrivé à des stades vraiment intéressants. Ah, c'est bien. Je vous vois ici. Je sens que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il y a de dire. L'éreur de moi se sourire. Mais il faut travailler à la repas pour accueillir tous les touristes. Non, sinon, j'accueille mes clients. Voilà, exactement. Allez, curry conseil. Curry, coquillage, exactement. Donc, que peux-tu rajouter ? J'ai vu que forcément, oui, vous étiez d'accord. Je rejoins tout à fait ce qu'Elodie disait, dans le sens où les services sont vraiment importants. Surtout quand on fait du haut de gamme. Quand on fait du haut de gamme et qu'on se contente de mettre à disposition une belle villa, on voit qu'il y a de belles villas en Guadeloupe, de plus en plus. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut être à la disposition du client, en quelque sorte, au moins pour ces points-là. Le petit déjeuner, c'est indispensable, maintenant. Les courses, c'est un plus. Ça évite au client d'avoir des désagréments, d'avoir à chercher une supérette, il ne connaît pas le coin. Il est rassuré, il a déjà des courses. Et puis l'accueil, c'est indispensable, également. Il faut sourire. Remettre les clés, sourire, évidemment. Mais aussi donner des conseils. Donner, parler de ce qu'on aime en Guadeloupe. C'est ce qu'ils cherchent, en fait. Ce n'est pas juste faire un cirque-cuit et aller voir les sites touristiques que tout le monde connaît. Mais ce qu'ils veulent connaître, c'est le... Où est-ce qu'on va manger un bon boulet frites ou un bon boulet frites, en fait. C'est ça aussi le service. Et c'est ça aussi l'expérience. Donc, c'est indispensable, maintenant. Pas juste la location sèche, mais aussi un accompagnement, quelque chose à coût. D'accord. Et justement, revenons, parce que c'est très bien. On a fait une page norvégiale. Est-ce que ce qui manque à la Guadeloupe aussi, c'est le fait de ne pas être un carrefour, c'est-à-dire ne pas avoir de ligne vraiment directe pour le monde. C'est-à-dire qu'on est obligé forcément d'aller soit à Saint-Martin, si on veut aller que ce soit à la Jamaïque ou même à Miami. On est obligé d'aller à Saint-Martin ou ailleurs pour prendre notre avion, pour repartir. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un truc à travailler ? C'est vrai que la région Guadeloupe et le CTI, j'ai le travail de plus en plus. On voit les nouvelles îles directes comme Air Belgium, qui va arriver. Donc, ça, on voit vraiment que... C'est vrai qu'il faut se mettre à la place du client. Vous êtes un voyageur, vous avez déjà fait près de 6 000 kilomètres, il faut faire encore une escale pour revenir dans une autre île. C'est compliqué. On revient à cette histoire de facilitateur. Il faut au maximum faciliter pour le client. Donc, les lignes directes, tout de suite, ils se disent, bon, je suis monté dans un avion près de chez moi, d'un avion pas près de chez moi, j'arrive à ma destination, c'est tranquille. Surtout qu'on est des longs courriers. Donc, plus on aura de lignes directes, plus ce sera facile. Je sais qu'Air France aussi maintient deux vols pour Miami. En ligne directe, Guadeloupe-Miami. Donc, là, on est sur New York. On réfléchit encore. Je sais, le CTIG pense encore à remettre une ligne au Canada. Parce qu'on a une forte demande canadienne de nos cousins, peut-être. Donc, c'est vrai que c'est une demande qu'on a. Et là, on travaille vraiment ardemment pour faire revenir des lignes directes. Puisqu'on voit que ça draine énormément. Et que, je pense que déjà, le président d'Albergium était très étonné de voir le remplissage. Je crois qu'il y a encore une semaine, il était à 80%. Alors que les lignes n'ont même pas encore décollé. On n'est même pas en rotation encore. Et il est déjà presque à 80% de remplissage. Donc, il voit qu'il y a une vraie demande à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'à peu près à coup sûr, ça fonctionne. En tout cas, quand on a des lignes directes, on a vraiment attiré la clientèle étrangère. D'accord. Et est-ce que le Guadeloupéen sait recevoir ? Est-ce qu'il est accueillant ? On a souvent été décrié, effectivement. Ouais, ils ne savent pas recevoir. Ils sont méchants et tout, pour ne pas dire autre chose. Mais est-ce qu'on sait recevoir ? Et est-ce qu'on s'est mis à la page du moins ? Si on ne savait pas recevoir, est-ce que maintenant, eh bien, ça y est, on reçoit comme des dieux ? Je pense que le Guadeloupéen est un peuple chaleureux. On aime faire plaisir. Alors, parfois, économiquement, ça peut être un peu compliqué. Mais on aime vraiment faire plaisir. On aime faire connaître sa destination, faire connaître sa culture, son territoire. Et on s'est vraiment amélioré. Au niveau de l'accueil, avant, il y avait peut-être un certain clivage, on va dire, parce qu'on n'avait pas intégré le tourisme dans notre culture, dans nos habitudes. Aujourd'hui, le touriste est vraiment bien vu. C'est quelqu'un, certes, qui nous apporte économiquement, mais qui a aussi un relais de la destination, qui fait parler de nous à l'étranger. Et donc, ça, c'est, on l'a compris, donc la population locale, aujourd'hui, c'est vrai que les meilleurs, dans les statistiques, les meilleurs chiffres, c'est la satisfaction de clients au niveau de l'accueil, de la population. Plus que de l'accueil, de l'hébergement, de la restauration ou des activités de loisirs. D'accord. Parce que maintenant, c'est vrai aussi que les touristes sont très friands de marcher. Donc, que ce soit des marchés nocturnes, des marchés, c'est vrai qu'on sait que la ville de Saint-Anne fonctionne très, très bien au niveau de ces marchés. Donc, ça fonctionne. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On accueille beaucoup de croisiristes aussi. Oui, elle est. Je suis à Saint-Anne. C'est pour ça. Tout s'explique. On s'allie de Saint-Anne. Non, mais c'est vrai que ça, tout ça apporte, on va dire, une certaine convivialité aussi. D'accord. Entre la population locale et la population touristique. Donc, ils cohabitent aujourd'hui très bien ensemble et au contraire, on veut leur faire plaisir. D'accord. Et justement, c'est très bien que vous en parliez parce qu'il y a, je dirais, la redynamisation des rues et surtout la nuit. Est-ce que là aussi, parce que lorsqu'on touriste vient le soir, il ne veut pas aller se coucher forcément. Il veut sortir, il veut aller peut-être dans un petit bar, prendre l'ambiance un petit peu de l'île, voir des choses, du spectacle. Il veut voir du vrai, du local. Est-ce que ça aussi, ça ne manque pas un petit peu en Guadeloupe ? Ah oui, tu m'as dit comme ça. Ça manque dans certaines zones de la Guadeloupe. C'est aussi bon qu'au début... N'ayons pas de nom, mais de nom. Le Sud-Basse-Terre. Non, allons-y. Au début, je parlais du fait de développer aussi les autres secteurs. C'est aussi pour ça, puisque plus il y aura d'hébergement et d'activités, plus il y aura des restaurateurs, des bars qui voudront s'installer et donc dynamiser aussi. Parce que c'est la remarque qu'on nous fait souvent. Donc là, je passe sur l'Égypte que je gère. Trois-Rivières, c'est sympa, c'est beau, c'est calme, mais parfois c'est jugé comme trop calme. Parce que le soir, à part quelques restaurants et bars, non, il n'y en a pas vraiment, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de vie nocturne. Et du coup, c'est le cas un peu partout dans les zones rurales, on va dire. Et le touriste, il veut s'amuser le soir. Et oui, il n'est pas venu là pour aller se coucher à 20h du soir. Exactement, n'oubliez pas, courir conseil à Trois-Rivières, vous avez une vue sur la baie des Sainte. Oh là là, j'ai déjà loué chez elle. Elle ne le sait pas. Justement, donc, si on veut vous suivre ou vous poser des questions, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que, voilà, allez, si. Tout à fait, donc, la chambre de commerce, on a un Facebook, CCI des Îles de Guadeloupe, on a un Instagram aussi, CCI Guadeloupe, une page web, www.ccidesillesdeguadeloupe.com et puis on a aussi, ben, des différents coordonnées, on peut me joindre directement. Excellent ! En tout cas, vous ne bougez pas, par contre, on va accompagner Laure. Merci d'être passée sur le plateau, c'était excellent. Et surtout, ne perds jamais le sourire. Jamais. Corrie Conseil, vous avez bien sûr toutes les coordonnées de son agence, bien sûr, dans la première partie. Donc, si vous n'avez pas encore vu, il faut voir E-Replay, il faut aller sur YouTube, il faut aller sur la page de E-TV, bien sûr, E-TV Service, et vous allez dans l'émission spéciale Tourisme. Nous, on se retrouve bien sûr encore avec un troisième invité, mais ça, c'est après la pub. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada